Bonjour, je suis Bertrand Pinson, enseignant en exégèse biblique à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon et j'aurai le plaisir de vous présenter le cours d'introduction à la Bible que vous suivrez au cours de ce semestre. C'est un cours fondamental pour débuter vos études en Bible puisque ce cours se veut vraiment comme le porche d'entrée à l'ensemble de vos études bibliques à la faculté de théologie. Ce cours ne suppose aucun requis particulier pour être suivi si ce n'est le désir de mieux connaître, comprendre la Bible pour mieux la lire et l'étudier par la suite. Si bien que nous allons visiter la Bible comme à la fois un document et un monument. Le document c'est le texte biblique qui se présente à nous à la fois comme un livre et une bibliothèque, à savoir un ensemble de textes rassemblés dans un même volume. Nous apprendrons à mieux connaître ce texte-là, à la fois dans son unité et dans sa diversité. Et puis la Bible c'est un monument, un monument à visiter. Nous le verrons de l'extérieur, bien sûr, à travers les diverses composantes de ce texte. Et en même temps, nous entrerons dans le monde de la Bible, de voir qu'il est très riche, varié, qui s'étale sur plusieurs centaines d'années. Ce texte, nous le parcourrons de bien des manières. Nous nous rendons compte que dans cet édifice, il y a plusieurs pièces. Nous n'aurons pas le temps de les visiter toutes les unes après les autres. Ce sera l'objet des autres cours d'exégèse que vous suivrez. Mais au moins d'avoir une vue d'ensemble sur la Bible. Nous essaierons donc de suivre ce parcours après un temps de présentation de la Bible à la fois comme un texte écrit, inspiré par Dieu à des écrivains. Nous verrons comment la Bible se présente tout simplement sur ses supports, supports matériels. Nous verrons ensuite comment elle a été traduite au cours des années pour parvenir jusqu'aux Bibles que nous avons actuellement en français. Nous verrons qu'elle a connu bien des évolutions dans son histoire, bien des manières d'interpréter, que ce soit au début de l'ère chrétienne, à travers l'étude des pères de l'Église, les premiers auteurs chrétiens, mais aussi par la suite avec le siècle des Lumières, comment à un moment donné on s'est attelé à une lecture plus critique du texte biblique, jusqu'à des positions officielles de l'Église, que l'on appelle le magistère de l'Église, qui nous permettra par la suite de connaître les diverses méthodes de lecture possibles de la Bible. Nous aurons également l'occasion de mieux cerner la géographie des pays de la Bible. Nous verrons que le peuple d'Israël, porteur de la révélation de la Première Alliance, et puis l'Église qui a interprété les textes de la Première Alliance sous le prisme de la mort et la résurrection du Christ, eh bien ce peuple de la Bible s'inscrit dans un milieu oriental qu'il faut prendre en compte. Donc vous voyez, c'est un cours très riche, très dense, qui vous est proposé. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à le suivre. Chacune de ces séquences sera bien documentée, vous y trouverez également des annexes. Bien sûr, en parallèle du cours, vous serez invité à lire la Bible. La Bible que vous avez chez vous, peut-être aurez-vous l'occasion de retrouver la Bible que vous avez à disposition, ou bien ce sera peut-être l'occasion d'en acheter une. Une séance est consacrée justement à ces diverses Bibles qui sont sur le marché. Et puis, bien sûr, vous aurez la possibilité de vous référer à divers manuels d'introduction à la Bible. Pour l'examen concernant ce cours, soit vous souhaitez venir le passer avec l'enseignant. Dans ce cas-là, nous nous rencontrerons pour un examen oral d'une demi-heure à partir de questions de cours. Nous vérifierons les connaissances que vous avez acquises au cours de cette formation. Si vous le désirez, vous pourrez passer cet examen en ligne à travers un sujet de synthèse qui vous sera proposé, un sujet transversal qui permettra de vérifier à la fois les connaissances acquises pendant ce cours, également les lectures que vous aurez faites de la Bible. En tout cas, je suis heureux que vous puissiez suivre ce parcours. Nous allons le faire ensemble, semaine après semaine. J'espère que vous y trouverez du goût et que cela vous ouvrira de nouveaux champs pour poursuivre l'étude de la Bible dans les prochains semestres. Au revoir.